Et bienvenue dans la quotidienne, les fils, oui, de Lionel Messi qui s'enflamme sur un morceau de MHD en collaboration avec un DJ argentin. C'était hier soir et Messi a carrément partagé la séquence sur son compte Instagram. Lucas, t'as bien aimé le son ? Ça va ? Ouais. Bon, tu nous en balances un petit extrait ? C'est parti. Ligue Europa, le foot, oui, hier, match nul frustrant tenait pour l'OM un partout, c'était à Moscou. Un match largement dominé par les Marseillais, mais dominé. Et pas gagné. Taquet, c'est le meilleur. Victoire de Lion tenait 2-0 sur la pelouse des Glasgow Rangers. Le bus de l'OL qui a été tagué par des supporters de Glasgow, voilà. Ils ont transformé un joli bus en rame de métro parisien, fallait oser. Et victoire 1-0 de Monaco, ça c'était face à Sturmgras. Niko Kovac, après le match, réaction rapide, il en a pensé quoi ? Et en conférence Ligue, ou Ligue Europa Conférence, ou Conférence Europa League, je ne sais plus trop. Match nul de Rennes face à Tottenham. Pas mal quand même pour les Rennes, match nul de partout. Les Rennes qui ont marqué contre leur camp, malheureusement. Ils auraient pu espérer mieux. On écoute Bruno Genesio, forcément un peu déçu après le match. Il y avait peut-être mieux à aller chercher. Beaucoup de regrets, malgré tout, du score. En ce qui me concerne, je suis déçu. Déçu, même si je suis très satisfait du visage affiché par mon équipe. Allez le football vrai, comme tous les jours, c'est parti. Le ballon, on prend des nouvelles d'André Ayou pour commencer. Alors, ce n'est pas son plus beau but, André Ayou, mais c'est cool de voir l'ancien Marseillais marqué. C'était avec Al Saad, c'était face au Qatar et C'est surtout. Le Deportes Iberia face au Deportes Limatché en D2 Chilienne. Matez-moi ce golasso. Et on termine en Hongrie avec un but dans le même genre, signé du célèbre Marcel Orniak, le fameux joueur de Just Gior. On adore. Et à ne pas manquer, tenez, à présent dimanche dans Téléfoot, une interview exclusive de Sherdan Shakiri débarquée à l'OL cet été. Le Suisse qui aborde plein de thèmes dans cette interview, notamment le match face au Bleu, c'était à l'Euro. Il nous parle aussi de PSG Lyon. Choc dimanche soir au Parc des Princes. Je pense que c'est excitant parce que nous allons prendre ce match comme tous les autres. Bien sûr, c'est PSG, c'est probablement la meilleure équipe de l'année. Et nous voulons aussi compter contre les meilleurs. Nous allons aller là et essayer de faire notre football, de faire confiance et de faire gagner le match. Et pendant ce temps-là, regardez qui fait la une en Espagne aujourd'hui, l'ami Eduardo Camavinga. Ouais, le petit est prêt, nous dit-on en une du quotidien madrilène. Bon, en quatre jours et pour ses deux premières apparitions avec le Real, Camavinga a marqué en Ligue 1 et a offert une passe D en Ligue des Champions. Voilà, on parle de l'ancien René comme d'un futur pilier du Real. Et ça fait plaisir pour lui. Petite question du jour, justement, par rapport à cette une de Marca. Est-ce qu'il va vite, selon vous, devenir un boss au Real Madrid ? Camavinga, est-ce qu'il va vite s'imposer comme un patron, là, à court terme ? Dites-nous ce que vous en pensez. Ou alors, selon vous, il lui faudrait un petit peu plus de temps, un an, deux ans ? On veut vos avis, on en reparle lundi, normalement. Et pendant ce temps-là, toujours du côté de Milan, cette fois-ci, les joueurs ont découvert leurs stats sur le prochain FIFA à venir, FIFA 22, évidemment. Et comment vous dire, en vitesse, dans le prochain FIFA, Olivier Giroud, il a été noté à... À combien, à ton avis ? 39. T'as triché. Moi aussi. Quel tricheur. Vous verriez sa tête de tricheur derrière. 39 pour Olivier Giroud. Voilà. Bon, heureusement, le truc cool avec Giroud, c'est qu'il prend toujours bien les choses. Bah oui, il y a évidemment des joueurs qui auraient pété des câbles en découvrant cette stat. Pas Olivier Giroud. C'est pas possible. Non est possible. Il est plus véloce que 39. Allez, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'IA ont demandé si vous compreniez les réticences des supporters de l'Atletico par rapport à Antoine Griezmann. Simon nous dit, c'est de l'égo malsain de la part des supporters. Griezmann a tellement donné pour le club, et il devrait être heureux de le revoir. Coco nous dit, ça peut se comprendre car il est parti dans un club rival alors qu'il avait fait tout un cinéma pour rester l'année précédente. Après, il faut pardonner car Griezmann est tout sauf un joueur détestable. Allez les potos, c'est la fin de la quotidienne avant de nous dire au revoir. Il y avait un petit jeu concours cette semaine pour remporter le maillot de l'OM avec des quiz, des énigmes. C'est Clément et Lucas qui nous ont préparé ça. Bon, c'est D-Stone qui a donné en premier la bonne réponse au jeu. Donc, tu repars avec le maillot de l'OM. Bravo à toi. Des nouveaux jeux à venir, c'est le premier, vous le savez, dans les semaines à venir. En attendant, passez un très bon week-end. Les potos, on se quitte en images, en musique, et on se retrouve lundi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada